salut à tous les amis néoanderson.ngames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui bah c'est l'heure c'est l'heure on vient de rentrer en février c'est l'heure de la rubrique goodies du mois la rubrique où je reçois des choses que je ne peux pas tester en longueur parce que ben voilà ça prend en peine deux minutes à tester dont j'ai quand même envie de vous parler et ça peut également contenir ben voilà des petits kits presse des petits mots gentils venant d'éditeurs des choses que je ne m'attendais pas à recevoir et que j'ai reçu que je ne sais pas trop comment tester pourquoi pas mais voilà donc c'est la rubrique mensuelle et je me demande même si avec tout ce qu'on reçoit en ce moment je vais pas la rendre finalement en balancé deux par mois pourquoi pas ce serait plutôt sympathique bref c'est la rubrique goodies que certains appellent la rubrique briques à braque pourquoi pas mais c'est comme ça bref on est parti alors qu'est ce que je vous présente déjà en tout premier quelque chose quelque chose qui peut éventuellement vous aider à régler l'un des problèmes principaux de la dual sense la manette révolutionnaire de la playstation 5 c'est l'absence de gâchette arrière voilà vous savez que les fans d'e-sport l'utilisent beaucoup pour dégager justement ici sur le devant de la manette de l'espace et donc voilà on se sert des doigts comme le majeur notamment notamment l'annulaire pour actionner des gâchettes arrière c'est vrai que l'annulaire c'est assez compliqué de l'annulaire oui c'est ça on s'en sert finalement assez peu pour appuyer sur les touches de façade comme on peut le voir ici voilà or à l'arrière c'est quand même utile donc on aimerait bien avoir des palettes des gâchettes arrière et un constructeur lever back a eu l'idée de vous proposer une solution toute bête pour 30 euros ça s'appelle le e-sport gaming paddles donc les palettes de gaming e-sport pour la dual sense c'est vendu 29 euros 99 on peut me le trouver à 28 éventuellement je pense en différents coloris et nous ben on l'a reçu en rouge alors ça fait un peu jouer plastique d'ailleurs c'est du plastique toute la coque est en plastique mais vous avez ici quelque chose qui à mon avis fait en métal ou en tout cas c'est assez lourd et assez rigide pour moi c'est du métal c'est froid comme du métal c'est très simple ce que vous avez devant va appuyer sur les boutons carrés et croix de votre manette dual sense via ceci juste derrière alors quand je vous montre comme ça c'est pas très très visuel j'ai envie de dire on va tout de suite insérer ce qu'il faut dans la dual sense donc voilà on retire comme ceci oui jusque là pas de problème jusque là tout va bien on met l'appendice comme ça voilà je pense que là tout le monde voit bien on va quand même essayer de bien le caser hop sans exploser les sticks voilà c'est mis c'est pas ce qui est plus esthétique on a reçu le modèle rouge j'ai une dual sense blanche je suis désolé j'aurais dû le mettre avec la rouge mais je l'ai pas la proximité et on referme derrière on entend un petit clips et normalement tout est bon attention voilà c'est bon alors vous inquiétez pas ça ne glisse pas voilà ça peut donner un style pourquoi pas pour ceux qui aiment le rouge et blanc on a accès à absolument tout c'est à dire qu'on a accès à la prise jack on a accès aux boutons playstation que l'on peut voir ici on a accès à toutes les touches et au pavé tactile petit problème selon moi et bien ce plastique est quand même assez épais d'ailleurs il ya un petit jeu comme on peut le voir je peux passer mon ongle par là par exemple du coup ça fait une certaine épaisseur et donc ça rend moins facile d'accès au final certaines touches notamment par exemple le pavé tactile qui est un petit peu réduit je trouve c'est dommage j'aurais fallu quelque chose d'un peu plus fin en termes de prise en main ça fait ce que ça doit faire donc voyez qu'avec ou bien mes annulaires ou mes majeurs j'active ici voilà tout simplement là devant les touches carrées et les tout je crois ça fait ce que ça fait il n'y a pas d'appui involontaire même si vous faites ça ça va appuyer sur les touches faut vraiment appuyer ici sur les palettes alors honnêtement ce bling 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 quand on appuie ce rebond c'est un petit peu dérangeant au bout du compte ça fait vraiment produit chip mais c'est vrai que c'est à 30 euros mais moi je pense ça fait plus produit à 10 euros que 30 euros le concept est là ils ont certainement déposé une marque donc voilà c'est quand même assez plastique tout ça on ne peut pas choisir d'appuyer sur triangle ou rond avec ses palettes c'est bloqué sur carré et croix ce que je trouve un peu dommage pourquoi parce que croix c'est la touche pour sauter ok palette pour sauter ça me va carré c'est la touche pour faire un reload en général moi j'aurais préféré par exemple rond rond qui est en règle générale la touche pour glisser ou la touche pour se baisser et comme ça on avait bien si deux mouvements différents le saut et la glisse directement derrière ici faut avoir un petit travail de l'esprit pour se dire ok j'ai le saut qui est un mouvement et j'ai la recharge qui est un mouvement moins en plus c'est un mouvement aussi de recharger mais c'est pas la même chose votre personnage ne bouge pas quand il recharge en règle générale donc voilà je trouve que ça aurait été mieux de faire croix et rond et même peut-être dans les menus en général c'est validation et annulation ce genre de choses je trouve que carré c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à mon sens et on peut pas le changer c'est vraiment dommage voilà mais pour le reste pas grand chose à dire ça se fixe ça fait ce pourquoi ça a été créé maintenant bon il faut savoir que je viens de recevoir hier la dual sense edge forcément c'est un autre niveau et là on se rend compte qu'effectivement il ya moyen d'avoir des palettes vraiment tip top pour une manette playstation ça reste la solution un petit peu à deux vales celle que votre tonton vous a conçu au fond du garage avec ses compétences en voilà en soudure en mécanique éventuelle mais voilà il était un petit peu bourré pour le faire aussi mais oui ça a le mérite d'exister moi je trouve ça un peu trop cher 30 euros honnêtement mais bon voilà vous savez que ça existe si vous voulez vraiment vous le procurer vous trouvez ça sur amazon sans souci à l'intérieur du packaging on retrouve un petit qr code à scanner pour avoir toutes les données sur ça mais voilà j'allais pas faire un test de 20 minutes là dessus ça réagit bien j'aurais pu vous faire du gaming à côté pour montrer que ça fonctionne mais honnêtement non je pouvais pas dédier un test complet à ça donc voilà ça c'est l'e-sport gaming paddles de chez lever back si vous ne saviez pas que ça existe ça existe et ça pourrait vous être indispensable si vous voulez pas vous ruiner pour trouver et bien deux palettes pour votre manette dual sense mais sachez que c'est uniquement pour carré croix c'est vraiment dommage ok autre objet plutôt rigolo qu'on a reçu c'était pour la rubrique geek mais pareil faire tout un test de 20 minutes là dessus c'est ceci le géomag alors vous avez vu forcément le petit drapeau c'est suisse c'est pas la croix rouge les gars puisqu'elle est blanche on vous le rappelle donc c'est là c'est suisse c'est le jeu de construction magnétique originale depuis 1998 et ici nous l'avons dans sa version glitter donc sa version pailleté sa version super cute on a 35 pièces ça marche de 3 à 99 ans bien entendu il ya même une boule de storage donc de rangement je vais faire mon jean claude van damme ça et je parle trop anglais je me souviens plus de ma langue natale oh my god donc toujours est il que il ya une boîte de rangement dedans alors à l'intérieur on va trouver 12 tubes de couleurs on va trouver 12 sphères magnétiques on va trouver six faces les petites faces triangulaires et une base est à vous de jouer avec toutes les constructions possibles alors malheureusement la poste nous a je suis tout flou ou la poste nous a un petit peu saccagé le truc mais voilà voilà un petit peu comment ça fonctionne alors je trouve que 35 pièces c'est vraiment pas beaucoup pour un set mais bon ça permet déjà de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec c'est rigolo et en plus c'est totalement éco responsable parce que c'est du plastique recyclé donc il n'y a pas plus vert que ça ça coûte aux alentours de 30 euros un petit peu moins à ce niveau là et voilà c'est rigolo on a ici je vais vous présenter vite fait ce cas à l'intérieur ça va aller vite donc voilà on a petit case de rangement ici avec géomag tout en glitter ici voilà avec les bars et les billes ici on a ou pas ici toi on a des petites bases voilà qui passe de construction comme ceci des petits bouts de façade des faces triangulaires et on peut s'amuser comme ça à construire tout ce qui nous passe par la tête bon avec votre pièce je vais je vais faire mon bourrin je suis désolé j'ai tout déversé oups voilà donc les bars pleuvent par ici les bars les voici il ya déjà un côté magnétique dans les bars oui qu'elle colle entre elles comme ceci la puissance des électrons opposés regardez il se passe quelque chose j'ai toujours l'impression d'essayer de prendre le marteau de thor quand je m'amuse avec des aimants mais bon j'ai un gros problème je vois la psy souvent voilà et on met les petites billes et on construit c'est rigolo c'est marrant c'est simple comme bonjour et c'est bas je pense idéal pour les enfants pour s'éclater sans trop se prendre la tête attention qu'ils s'amusent pas à mettre les barres dans leur nez bien entendu c'est un petit peu compliqué et ou avaler les billes mais bon à trois ans normalement pas de problème sinon c'est qu'il ya un petit souci dans leur éducation éventuellement regardez voilà c'est construit c'est rigolo hop hop bon je vais essayer de rien faire tout simplement alors voilà on a parfois la puissance du magnétisme qui permet de faire quelques petits trucs des petits mouvements rigolos comme ceci ou voilà donc ça s'appelle géomag glitter c'est vendu 30 euros c'est très marrant mais encore une fois je ne savais pas comment vous faire un long test là dessus je voulais présenter géomag glitter comme ceci voilà la suite maintenant que vous a présenté le jeu mag glitter alors j'ai reçu j'ai reçu forcément c'est pas ma cam du tout on a une rubrique musicale faut savoir qu'avant dans sur le site on était quand même plus d'une douzaine je crois et il y avait des affinités particulières notamment avec la musique asiatique le giroc le qui notamment avec notre rédactrice nana qui ne fait plus partie du site malheureusement puisque voilà les choses ont fait que petit à petit elle s'est éloignée elle avait sa vie et s'est tombée pour elle comme vous le savez on est tous bénévoles on gagne pas d'argent à faire ce qu'on fait et donc grosso modo on avait une rubrique musicale qui ensuite évolué vers la kpop un tout petit peu et on nous a envoyé ceci voilà débute hors d'ail je devais en parler parce qu'on me l'a envoyé moi je n'y connais rien en kpop honnêtement c'est pas ma cam du tout mais je sais qu'il ya un engouement assez dingue pour tout ça et c'est tant mieux tant mieux moi tout ce qui est asiatique si ça se répand ici moi j'adore voilà je trouve ça vaut très bien c'est une excellente culture sauf la chine mais ça c'est pour d'autres raisons un peu plus dictatoriale mais voilà bref la parenthèse est close toujours est-il que voilà début hors d'ail on est parti c'est un groupe de kpop le groupe de kpop qui va rythmer vos journées alors le dessin est de sohan l'adaptation de jang jin et l'oeuvre originale de ds black excusez moi si j'ai mal prononcé on a un petit qr code juste ici soutenez votre bias débute hors d'ail découvrez le groupe testa alors le groupe de kpop virtuel le plus célèbre du monde c'est picoma qui nous a envoyé ça comme ceci voilà donc débute hors d'ail 1er décembre 2022 et on voit comme ça et bien les membres du groupe 1 je présume donc on a monde à et ion alors qu'est ce qu'il ya d'autre parce qu'à l'envers c'est pas évident chiong wu ici voilà on a raibin ici on a eugène ici on a c'est jean a c'est jean a c'est pas comme on dit et c'est jean b c'est jean b voilà pour le reste on a un petit résumé voilà 210 mille lectures 800 mille commentaires le plus grand groupe virtuel de kpop fait ses débuts en france d'abord publié sous la forme d'un roman début hors d'ail a séduit les lecteurs qui ont constitué une fanbase digne d'un réel groupe de kpop le phénomène s'est amplifié grâce à l'adaptation en smart toon bd numérique vertical aujourd'hui le boy's band dispose de fans fidèles et bien réels appelés love you world n'hésite pas à investir leur vrai argent dans la promotion de ces artistes virtuels en créant célébrations jeux produits dérivés et publicités alors pourquoi je vous en parle vous allez me dire il nous a parlé de je suis là merci nous a parlé de kpop ce genre de choses à la base forcément vous l'aurez compris c'est un roman qui est devenu ensuite un webtoon on a des rubriques romans on a des rubriques manga mais pourquoi pourquoi j'ai mis ça dans la rubrique kpop et pourquoi je peux pas vous en parler bon déjà j'ai pas l'oeuvre donc je sais pas lire le roman en fait mais surtout 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 c'est pas venu les mains vides voilà ce smart toon est arrivé avec ceux ci voilà débute hors d'arrêt que l'on peut voir ici et ça c'est tout simplement un cd j'ai pas de lecteur cd s'en est plus s'en est plus donc voilà honnêtement ben je ne sais pas à la base on nous parle de kpop à la base on s'attend à voir des musiques voilà j'ai cru que c'était à la base les musiques finalement tout se trouve sur un cd je ne sais pas lire malheureusement et c'est un smart toon original est réaliste explorer l'univers sans pitié de la kpop et découvrir comment t star est devenu un boys band phénomène vous l'aurez compris je vais avoir du mal à vous en parler alors du mal à vous en parler mais sachez que ça existe je vous fais le petit résumé un vite fait parc monday et se retrouve victime d'une étrange malédiction il doit faire ses débuts en tant qu' idole où il mourra pour sauver sa vie il rejoint le survival show idol incorporation dans l'univers un petit web de la télé réalité de la kpop il devra s'entraîner dur et bien choisir ses alliés pour remporter l'adhésion du public et survivre jusqu'à la fin de l'émission voilà publication 1er décembre 2022 chez picoma on nous dit que c'est le plus grand groupe virtuel de kpop qui fait ses débuts en france d'abord publié sur la forme d'un roman mais ça je l'ai vu j'ai tout lu j'ai tout lu voilà voilà donc pop 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 qu'est dire de plus je suis un peu coincé tout simplement tout simplement donc si vous êtes fan de kpop allez-y soutenez votre bias débute hors die ici là chez picoma dites moi ce que vous en pensez moi je suis un peu je rate le coche à ce niveau là je suis vraiment désolé mais non c'est pas mon truc du tout dernière petite chose dernière petite chose on a reçu de chez nintendo un petit cadeau pour les fêtes de fin d'année alors on l'a reçu tardivement c'est pour ça que je vous en parle en février je suis vraiment désolé à un nintendo merci c'est pas leur faute c'est la poste mais voilà donc je vous présente un petit peu ce que nintendo nous a envoyé pour les fêtes ici à n games faut savoir que le site existe depuis pop 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 2012 un don fait que le compte ça fait 11 ans que le site existe on a plus de 30 mille articles etc des tests enfin voilà et la chaîne youtube également bref on est partenaire nintendo depuis pas mal de temps même si on regrette de ne plus avoir les jeux à l'avance comme auparavant maintenant il n'y a plus que deux trois gros médias mainstream qui reçoivent ça pour faire un article de quatre lignes là où nous on proposait des vidéos tests complets des tests etc on faisait plus de vues sur nos tests que les trailers que nintendo magic diffuse sur sa chaîne c'est comme ça bref toujours est il que voilà ce qu'on a eu je sors tout ça on a reçu une jolie petite tasse mario voilà très sympathique super mario le film sort bientôt les amis ça s'annonce excellent par illumination studio les gars derrière moi chez méchant et les mignons et honnêtement ça s'annonce assez incroyable mais à mon avis je pense préférer la version française qui aura une voix de mario je crois beaucoup plus proche de celle qu'on a l'habitude d'entendre parce que c'est chris pratt qui fait la voix de mario aux états unis et honnêtement j'ai du mal bref pourquoi ne pas repris charles martinet bon sens c'était si simple ok la petite tasse mario bien sympathique le mug la tasse la tasse la tazza la caneca apprenez l'espagnol l'italien le portugais je ne sais pas avec engens on est là pour ça youp la suite qu'est-ce qu'on a reçu on a reçu une petite carte de vœux bien sûr voilà meilleur vœux de bianca rick et annabelle qui sont nos contacts de presse en or de chez nintendo voilà meilleur vœu également à eux pour 2023 même si nous sommes le 1er février quand j'enregistre ce vidéo test je pense que je le passerai aujourd'hui ou demain on a également reçu ceci calendrier 2023 alors janvier on peut déjà mettre à la poubelle il est passé mais on a pas mal de petites fiches rigolotes et surtout voilà le porte calendrier qui va bien parce que oui c'est un calendrier basé sur des petites fiches des petites feuilles you voilà alors hop hop ici tada vous voyez qu'on a des petits personnages de nintendo on a un link tears of the kingdom qui doit sortir sous peu qui sera à mon avis un des derniers gros jeux switch après je crois que nintendo va penser à un successeur je vois pas d'autres gros titres en vue pour le moment sur switch nintendo n'a rien annoncé à part metroid prime mais sortira-t-il un jour sur switch on se le demande tellement le développement a été rebooté ok les petits personnages voilà splatoon pikmin alors derrière aussi bien sûr on vous montre aussi parce que c'est vrai qu'on les passe un peu comme ça c'est vous qui choisissez en fait un donc ici par exemple vous avez en mai vous avez ce personnage-ci qui vient de je le suis animal crossing comme ceci vous choisissez c'est pas mal voilà des petits personnages de splatoon hop là et ainsi de suite donc voilà pikmin splatoon nintendo zelda super mario animal crossing bowser mini bosser et ainsi de suite et on finit l'année avec way le portrait de famille mario le rigolo voilà et on le pose tout simplement comme ceci pour le calendrier vous aurez compris le principe dernière petite chose bien sympathique aussi bien bien des galettes et des biscuits jules de stropper voilà c'est super bon honnêtement moi je vous les conseils c'est bon on va les dévorer quand une fois ça va tenir deux jours à peine mais bon top donc merci nintendo c'est un chouette cadeau voilà pour la rubrique goodies goodies la rubrique goodies du mois je sais pas vraiment comment l'appeler autrement avec le petit kit presse de chez nintendo pour les fêtes avec ce webtoon sur la kpop qu'on envoie par cd alors je sais pas trop mais bon je peux toujours demander à mon contact de l'avoir et de lire mais c'est pas du tout mon ma cam donc je sais très bien que je vous ferai quelque chose qui sera pas du tout représentatif du monde de la kpop j'y connais rien rien en général je demande les oeuvres que je veux recevoir en manga c'est plus simple mais là voilà d'ailleurs je vais vous parler en manga de façon plus approfondie de sakura wars par exemple qu'on a également reçu de la même boîte de communication ça y'a pas de problème je connais c'est du jeu vidéo pas de souci mais la kpop donc voilà j'en ai parlé comme ça j'ai fait la pub de ce qu'on m'a envoyé je me le dos aussi on les envoie comme ça je n'ai rien demandé mais c'est gratuit donc je dois en parler c'est logique mais je peux pas en faire un test je suis vraiment désolé et enfin dernière petite chose voilà ceci qu'on vous a présenté également de chez les verba qu'on vous dit à très bientôt les amis ciao j'espère que cette rubrique goodies vous aura plu on a encore plein de surprises à vous montrer d'ici deux semaines je pense que j'en referai une en attendant n'oubliez pas de vous abonner en bas à gauche là juste là le petit logo ng vous cliquez dessus vous vous abonnez à la chaîne et vous activez les notifications avec la petite cloche à très bientôt les amis ciao ciao